La peau, évidemment, c'est la frontière entre le dehors et le dedans, entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'autre et soi. Donc évidemment, pour l'anthropologue, c'est un lieu absolument extraordinaire d'échanges, mais parfois aussi de conflits, de tensions. Et c'est vrai que la peau a été un peu un fil conducteur, d'une part, en tous les cas de mon travail, notamment à cause de mon travail sur les conduites à risque des jeunes générations, puisque beaucoup de ces jeunes se heurtent violemment au monde, à travers notamment les attaques au corps, comme les scarifications, à travers les vitesses sur les routes, à travers les violences, à travers les délinquances, ou de manière plus intérieures, à travers les troubles alimentaires, par exemple, comme l'anorexie. Donc la peau était, en effet, un lieu d'analyse. Il y a d'ailleurs cette phrase formidable de Paul Vellery qui dit « le plus profond, c'est la peau », qui malheureusement devient un peu trop souvent citée, sans trop comprendre ce qu'elle signifie, mais c'est une phrase d'une très grande profondeur dans tous les sens du terme, si je puis dire. Voilà, donc mon premier boulot sur la peau, c'était sur les attaques au corps, et notamment sur les scarifications. C'était mon livre « La peau et la trace sur les blessures de soi », qui m'avait lu beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, parce que c'est un livre qui a touché dans la mesure où je ne faisais aucun jugement de valeur, je ne médicalisais absolument pas, et donc la teneur des messages ou des propos que l'on me tenait, c'était ça, que je n'avais pas jugé, que j'avais essayé de comprendre, et c'était très très important pour ces adolescentes, plus rarement ces adolescents qui s'entaillaient. Et là, justement, c'est l'une des premières accroches de mon travail sur les cicatrices. Je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'adolescentes qui s'entaillaient regardaient leurs cicatrices avec horreur, en se disant, enfin, elles me disaient par exemple « quand je vois mes cicatrices, ça me rappelle des moments absolument dégueulasses de mes vies, je veux absolument les effacer, etc. » Et souvent, ils entreprenaient des démarches justement d'effacement à travers le laser, etc. Mais d'autres, au contraire, me disaient « quand je vois mes cicatrices, c'est comme une sorte de trophée, je me souviens des moments très durs que j'ai pu vivre et j'ai été capable de les surmonter. Quand je vois mes cicatrices, je me dis « j'ai encore des difficultés aujourd'hui, mais je suis capable toujours de les surmonter. » » Donc ça, c'était quand même un point très intéressant, puisque donc des adolescentes qui ont quasiment les mêmes parcours, la même biographie, pouvaient avoir des rapports très différents envers leurs cicatrices. Et puis, j'ai aussi travaillé à un moment donné avec les femmes qui ont subi un cancer du sein et qui ont été mastectomisées. Et j'en ai rencontré plusieurs, c'est elles d'ailleurs qui m'ont sollicité il y a quelques années pour justement réfléchir avec moi sur la question de faut-il reconstruire les seins ou pas. Et là, en l'occurrence, c'était des femmes qui refusaient, dont le corps avait été hyper médicalisé pendant des années et qui ne supportaient plus que les médecins les charcutent encore, comme elles me le disaient. Donc elles voulaient garder leurs cicatrices, d'ailleurs aussi comme un trophée arraché à la mort, d'une certaine manière. Et puis, en revanche, elles esthétisaient leurs cicatrices à travers de très beaux tatouages. Ça remonte ça à une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant d'ailleurs. Et j'ai même croisé des tatoueuses, notamment, qui font un travail magnifique, merveilleux à cet égard. Voilà, il y avait ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Évidemment, il y a tout mon travail sur les douleurs, donc en l'occurrence sur les tortures. Et puis, de façon plus anecdotique, mais en même temps très anthropologique, évidemment, les cicatrices font partie de notre sentiment d'identité. Et d'ailleurs, à telle enseigne qu'un écrivain majeur comme Paul Auster, par exemple, et commence son livre sur son journal d'hiver en énumérant les dizaines de cicatrices qu'il a sur le corps. Murakami, le grand écrivain japonais, fait un peu pareil. Voilà, c'est Joyce Carol Oates, qui pour moi est sans doute la plus grande auteure contemporaine. Joyce Carol Oates, dans le roman, dans le livre plutôt où elle retrace son enfance, parle énormément de ses cicatrices également. Mais chacun de nous, chacun de nous, peut être intarissable sur les cicatrices pour le meilleur ou pour le pire. Celles qui nous ont construit, d'une certaine manière, et dont on a des bons souvenirs, qui peuvent être nos chutes de vélo, par exemple, ou des petites baguettes comme ça. Par contre, parfois, évidemment, la cicatrice, je l'analyse comme une signification et une valeur. Donc, elle peut être aussi à l'inverse, une tragédie, le rappel, la mémoire d'une tragédie, d'une violence subie, d'un viol, d'un attentat, d'un grave accident de la route, etc. Et à ce moment-là, évidemment, la cicatrice n'a plus du tout la même valeur, la même connotation. Ceci dit, elle est quand même encore une encoche de mémoire et elle intervient dans le sentiment de soi, dans le sentiment d'identité, d'autant plus si elle est visible. J'ai oublié aussi de dire par rapport à qu'est-ce qui fait que j'ai pu écrire un tel livre sur les cicatrices. Il y a aussi mon gros travail sur le visage, sur l'anthropologie du visage, et notamment les personnes défigurées, les personnes balafrées, entre guillemets, les personnes au visage brûlées, etc. Ça, j'ai beaucoup écrit sur le sujet. J'ai rencontré ces personnes et j'ai voulu revenir sous un autre angle, finalement, sur la question de la défiguration. Et ça permet aussi d'ailleurs d'interroger le fait que les cicatrices n'ont pas non plus la même valeur selon le lieu du corps où elle se situe. Chacun de nous, on a des cicatrices cachées qui n'interfèrent absolument pas dans le regard que les autres portent sur nous. En revanche, quand on a la main brûlée, et pire, quand on a le visage brûlé ou quand on a une grosse balafre sur les joues, ça, par contre, ça va altérer profondément la réception par les autres de votre personne. Et là, du coup, on n'est pas loin de la stigmatisation, de la peur, de la répulsion, de l'épouvante, comme beaucoup de personnes défigurées d'ailleurs le disent. Je parle un tout petit peu des greffes de visage. Quand ces personnes, les rares personnes qui ont été greffées du visage jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une renaissance absolument prodigieuse, de pouvoir se balader dans les rues sans que personne ne se retourne sur elles. Oui, la question de savoir si un événement est subi ou choisi est absolument fondamentale parce que ça change totalement la manière dont cet événement est vécu. C'est ce que j'avais beaucoup travaillé dans mes livres sur la douleur notamment, où la douleur choisie, par exemple le marathon, le body art ou autre, est parfaitement assumée par les personnes. En revanche, évidemment, la douleur subie par l'accident, par la maladie, etc. va être davantage une tragédie, une démolition de soi. Et on retrouve absolument la même chose évidemment dans les cicatrices, c'est-à-dire que les cicatrices qui ont été imposées par la violence du monde à un moment donné contre soi ne sont pas forcément des cicatrices très heureuses, sauf quand il y a le sentiment évidemment d'être survivant. C'est la dimension de l'ordanie qui est aussi un fil rouge dans tout mon travail. Arracher à la mort une légitimité sur son existence. Les adolescents se mettent très souvent en danger de cette manière-là pour demander à la mort une réponse sur leurs valeurs parce qu'ils ont le sentiment que le lien social était jusqu'à présent incapable de leur donner. Donc on retrouve la même chose dans les cicatrices à partir du moment où elles sont choisies. Et là, il n'y a pas quand même énormément de moments où elles sont choisies. Mais ça peut être en effet le piercing. Mais il y a aussi les scarifications délibérées qui sont beaucoup moins présentes en France, mais qui existent de façon beaucoup plus courante aux États-Unis, par exemple, où des hommes ou des femmes se font faire des scarifications très géométriques, très belles, avec des professionnels, etc. Et là, évidemment, il y a plutôt une valorisation de soi. Mais il n'y a pas énormément dans ce que je vois. Il n'y a pas beaucoup de cicatrices réellement choisies. Ah si, il y a aussi les cicatrices des pactes d'enfance, ou plutôt des pactes d'adolescents. J'en parle un petit peu dans le livre. Là, ce sont des adolescents qui s'entaillent, je ne sais pas, le poignet par exemple, et puis qui vont mélanger leur sang. Et la cicatrice restera le symbole de leur alliance. Je raconte plusieurs histoires comme ça, dont une du philosophe Gunther Anders, qui est l'un des grands philosophes allemands contemporains, et qui raconte un moment comme ça. Il était un adolescent avec un jeune Français. Lui, Gunther Anders, il avait été récupéré par le Reich pour s'occuper plutôt des histoires de cuisine, ou je ne sais pas quoi. Mais il y avait un gamin français dont le père avait été tué, et qui errait dans l'espace. Et il y a eu une très grande relation d'amitié entre ces deux garçons. Et leur pacte... allemands et français, évidemment pour eux, la guerre était une infamie. Et ils ont fait ce pacte pour créer la société d'alliance européenne, ou quelque chose de cet endroit-là, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre dans le monde. Et leur cicatrice, le fait de faire couler le sang et les cicatrices qui leur sont restées, était le pacte, la signature véritablement de ça. Et on est là, on a cette version. Et on a cette version de la technique d'amitié, qui m'a made à décperent, est «c'estiqué sur le ciel-taire, et on s'est batté. Et on a cette version de la musique, C'est parti.